Salut c'est Alex, nous allons vraiment très vite, à 24 nœuds environ, la force du vent est à peu près la même, des bonnes grosses vagues et quelques grosses rafales, j'ai eu des rafales jusqu'à 38 pendant la nuit, c'est vraiment dangereux alors j'ai levé le pied. Alex Thompson et Hugo Boss sur la route de la porte Crozet, des images envoyées hier en fin de journée par le concurrent qui s'est aventuré le plus au sud. Même si j'adore aller vite, c'est un peu un peu trop stressant. Aujourd'hui 28e jour de course et comme on pouvait le pressentir, Armel Lecléache a repris les commandes du Vendée Globe, joli coup stratégique pour celui qui faisait cavalier seul sur une route radicalement différente. J'ai refait mon retard par rapport à ce qu'on avait perdu en allant chercher cette porte dans l'ouest, en premier. Voilà maintenant on va voir comment les démarras vont réussir à descendre dans le sud pour pouvoir toucher du vent plus soutenu et voir un peu les écarts mais c'est sûr que oui c'est plus positif. Dans les prochaines heures, Armel Lecléache pourrait bien creuser l'écart sur ses plus proches poursuivants, lesquels subissent pour quelques temps encore les effets de l'anticyclone. Bonjour, bonjour, je profite des conditions clémentes pour vous amener à l'étrave du bateau. Je pense pas que dans les jours qui viennent ce sera facile de venir là. Pour finir, coup de chapeau à Jean Lecam qui s'est battu comme un chef pour dépasser Dominique Vavre et nous offrir l'image d'Albatros que nous attendions tous. ... 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